Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. Avec donc Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il est là, il a le costume, il a la posture. Il y a ceux qui saluent, très premier degré, ni ce matin, tout simplement, le président. Et puis il y a ceux à qui on ne la fait pas, qui osent l'ironie. Sud-Ouest, Hollande joue sur l'esprit du 11 janvier, l'écho de la Haute-Vienne. Esprit, es-tu encore là ? Enfin, il y a ceux qui interpellent, le Parisien et les chômeurs, monsieur le président. D'ailleurs, la presse nationale se fait un plaisir de ne pas titrer en une sur la conférence de presse. Un petit message pour dire que c'est ailleurs que dans les quelques annonces présidentielles que ça se joue. Le Figaro, Ukraine, la médiation de la dernière chance, libération, État islamique, répondre à l'horreur, le monde, l'ultimatum de la BCE à la Grèce. Bon alors, pour commencer, débriefons quand même cette conférence de presse. Oui, parce que globalement, les commentaires sont favorables. Un miraculeusement élogieux. Comme étonné de pouvoir l'être, certes, le président de la République confie qu'il a changé depuis les attentats, s'exclame Stéphane Siré dans Paris-Normandie. Mais à ce point, c'est indéniable, il y a désormais un communicant à l'Élysée, renchérit Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain. Ce qui n'empêche pas les mauvais coucheurs de remarquer qu'ils ont eu du mal à s'accrocher à du concret. De bien grands mots, M-O-T-S, pour de petits remèdes, juge Nicolas Béthou dans l'opinion. C'est ainsi que, dans la bouche de François Hollande, écrit-il, les valeurs sont forcément universelles, la réforme est inévitablement citoyenne, le français est heureusement solidaire. Bien sûr, l'Europe n'est ni de droite ni de gauche, non. L'Europe, c'est l'Europe. Quant à la République, elle reconnaît tous ses enfants, évidemment. Mais pour ce qui est de l'avenir du pays, conclut Nicolas Béthou, et sans faire injure à l'esprit du 11 janvier, ce serait bien de revenir dans le concret. Alors, on le rassure, Nicolas Béthou, le concret, il est partout ailleurs dans la presse. Alors, il y a les grands principes, et puis il y a tous les sujets dont on n'a pas parlé hier. Mais oui, sur le site FigaroVox, André Bercoff fait remarquer qu'en 120 minutes, il n'y aura pas eu un mot sur la dette ni sur le chômage. Effacer les boulets, ça aide à prendre de la hauteur. Et pourtant, il faut lire les pages de Libération, du Figaro ou du Parisien, pour comprendre à quel point la Banque Centrale Européenne, instance non élue, vient de signifier clairement aux Grecs les limites de la démocratie. L'Humanité consacre d'ailleurs un portrait au vitriol à Mario Draghi, président de la BCE, sous le titre « Une vie au service de la finance ». Mais il y a surtout cette enquête de Marianne sur ces dettes qu'il faut effacer. Un article qui dénonce le discours expliquant que ce sont les contribuables français qui paieraient un défaut de la dette grecque. Ce discours, dit Emmanuel Todd, cherche à inciter le peuple français à s'identifier aux oppresseurs. Il rappelle surtout que les aides de l'Europe ont jusqu'à présent servi à renflouer ces banques qui saisissent les appartements des citoyens espagnols ou grecs. Mais l'Europe n'est ni de droite ni de gauche. Le saviez-vous, Natacha, il paraît qu'on vote dans le doux dimanche. Oui, le réel, les boulets, c'est aussi ceux qui plombent le climat, et le climat notamment dans le doux, et qui rappellent que l'esprit de janvier n'empêche pas le FN de monter. Et Jean-François Kahn dans Marianne s'emporte contre tout ce qui contribue à pousser les électeurs dans les bras de Marine Le Pen. Ces électeurs invisibles qui, dit-il, n'ont pas eu l'impression, comme le disait le discours dans les journaux, qu'elle s'était exclue de l'Union Nationale, mais qu'on l'avait plutôt virée et qu'elle ne demandait que ça. Contre Dominique Bussereau aussi, et ceux à l'UMP qui appellent à voter PS parce qu'ils jugent le FN trop à gauche. Les électeurs, dit-il, ne lisent pas les journaux. Du coup, ils ne votent pas comme les journaux le prévoient ou le voudraient. Et le FN monte. Il pourrait présenter des ragondins, dit Jean-François Kahn, que cela donnerait le même résultat. Alors quel barrage ? Un front républicain, demande-t-il ? Non, l'emploi, l'emploi. Car l'instrumentalisation cynique du 11 janvier n'y suffira pas, dit Jean-François Kahn. Il y a sans doute un témoignage à lire ce matin, c'est dans Libération. Et oui, on réfléchit à l'esprit du 11 janvier, à cette laïcité évoquée par le Président et sur laquelle il ne faudrait pas transiger. Alors, la double page de Libération signée par un professeur démissionnaire du lycée Averroès de Lille, cette vitrine des établissements musulmans privés sous contrat, est glaçante. Il raconte les mises en cause par les élèves et les professeurs pour son soutien au mouvement du 11 janvier, les contestations de la théorie de l'évolution, ces filles qui refusent de prononcer le mot « sexe » quand elles lisent un texte de Freud, l'antisémitisme quasi-culturel, dit-il, et ce propos d'un responsable du lycée lors d'une remise de prix devant des mécènes qataris. Un jour, il y aura aussi des filles voilées dans les écoles publiques françaises. Un programme politique, se demande le professeur. Quelques pages avant, le journal titre « La République figée, nouveau programme de François Hollande pour contester les propos du président sur la laïcité et le refus de la discrimination positive. Parce qu'il faudrait accepter que le monde évolue. » Mais dans quel sens ? Alors, il paraît que vous souhaitez parler du paradoxe de Fermi. Mais oui, est-ce que vous savez ce que c'est ? Eh bien, ce scientifique se demandait dans les années 50 pourquoi nous n'avions jamais vu surgir de civilisations extraterrestres alors que des milliards de planètes sont à des distances pas si immenses que ça. Quelques dizaines de milliers d'années-lumière, une paille dans un univers qui existe depuis 14 milliards d'années. Alors, Gabriel Chardin, chercheur au CNRS, lance une hypothèse dans Libération. Quand on voit à quel point les progrès qu'il nous faut pour envisager la conquête spatiale s'accompagnent d'une destruction de notre planète, on peut imaginer que toute civilisation extraterrestre s'est, comme nous, autodétruite avant même d'avoir pu quitter son milieu et aller explorer d'autres planètes. Alors, pour des mentirs Fermi, dit-il, il va nous falloir penser un développement un peu plus raisonnable. Décidé pour ce matin, vous pointez mon ignorance, je ne sais pas non plus qui est Brian Anderson. Et oui, et pourtant, il est très très célèbre, mais sur Wikipédia, c'est une vedette sous le nom de Giraffe Data. Slate.fr nous raconte comment cet homme de 51 ans, un petit peu maniaque, je vous le concède, est un des principaux contributeurs sur Wikipédia pour avoir corrigé 47 000 fois la même faute de grammaire, « comprised of » au lieu de « composed of », ça l'énerve beaucoup Brian. Un peu maniaque, comme vous dites. Oui, oui, oui. Alors, imaginez, c'est exactement comme si un Français passait ses soirées à corriger les phrases du type « la France, elle est forte » ou « il ne faut pas faire la leçon, mais il faut faire l'action ». Rien que sur un discours présidentiel, il pourrait intervenir 47 000 fois. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, à lundi, Natacha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada